Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission sur la brèche. Ce dimanche, je reçois pour vous Hippolyte Dombouy. Il est ingénieur d'application en réseau et système d'information. Il est chef d'entreprise. Il est homme politique, membre du bureau politique du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Il a aussi été secrétaire exécutif national du cadre, qui est le cadre de réflexion et d'action démocratique. Monsieur Dombouy, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. A vous remercie. Je vous reçois bien entendu aujourd'hui en tant qu'analyste politique. Vous êtes aujourd'hui un homme politique. Or, votre vie militante commence véritablement dans le mouvement associatif. membre des scouts du Burkina, membre de la GEC, la Jeunesse étudiante catholique. Vous militez également dans le mouvement scolaire et étudiante, notamment au sein de l'ANEV, l'Association nationale des étudiants burkinabés. Vous êtes membre fondateur de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la Jeunesse, membre fondateur et premier porte-parole du ballet citoyen. Pourquoi cette exigence, on va dire, de toujours poursuivre un but communautaire ? Je dirais que les aspirations à servir son pays est un dévoi de tous citoyens burkinabés. Je pense que la fibre, effectivement, de servir mon pays date, bien sûr, de ma petite enfance, depuis le scolaire, comme je l'ai dit. Et dans cette vocation, surtout en passant par le séminaire, on nous a toujours invités à être du côté des plus démunis. Et nous pensons que, pour que nous pouvons le faire, il est mieux d'apporter notre contribution à celui qui, effectivement, nous pensons qu'on peut servir au mieux. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir développé une sorte, on va dire, d'instinct grégaire qui vous pousse à vouloir poursuivre avec un certain nombre de camarades des objectifs spécifiques ? Oui, vous savez bien, je vous le dis, les conditions matérielles aussi peuvent déterminer la conscience d'un homme. Et donc, connaissant aussi l'évolution sociopolitique de notre pays, il était tout à fait normal qu'à un certain nombre de données, aussi, il faut le dire, j'ai été pionnier de la révolution de 83, où, effectivement, la révolution, effectivement, nous enseignait un certain nombre de valeurs qu'il fallait oser lutter et savoir vaincre. Et donc, c'est une guerre aussi qui a été inculpée dans notre esprit et nous sommes toujours à la quête permanente du mieux-être pour notre peuple. Ce qui fait qu'effectivement, à tout moment, il faut trouver des structures dans lesquelles, et pour moi, la lutte solitaire est suicidaire. Il faut toujours des canaux d'organisation dans lesquels il faut trouver des camarades avec qui, effectivement, on peut nourrir des idées et les défendre. Donc, c'est tout ça qui nous amène à tout moment à organiser des structures, à organiser les jeunes pour, effectivement, apporter un souffle nouveau et à essayer d'apporter des changements qualitatifs. Je vous prends au mot, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être social, mais c'est plutôt leur être social qui détermine leur conscience. Non, je dis que c'est les conditions matérielles qui déterminent la conscience de l'homme. Oui. Et donc, en fonction de l'environnement, fonctionnement, ça va déterminer leurs conditions. Votre conscience. Et donc, quand vous regardez l'évolution partout où nous sommes, par exemple, quand je suis arrivé sur le campus à l'époque, dans les années 93, pour un étudiant qui a reçu le campus, vous n'avez pas de parents à Ouagadougou, vous n'avez pas de bourse, vous n'avez pas de lieu où de loger, forcément, il y a un impact sur votre esprit. Et ces conditions, effectivement, vont déterminer vos conditions, comment vous allez vous organiser pour, effectivement, mener vos études à bout. Et là, il faut, ça va déterminer, un instant, un groupe qui va permettre de vous battre pour, effectivement, arriver à réussir. Aujourd'hui que vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous avez une autre perspective de la lutte ou de la façon dont il faut se battre pour se positionner ? Bien sûr. Être chef d'entreprise, je dirais que ça fait partie, effectivement, de la libération de l'homme. Parce que nous disons que, quand vous sortez de l'université, forcément, les conditions ne sont pas réunies pour, effectivement, avoir du travail. Il faut encore se battre, et donc, il faut vendre sa force de travail dans une entreprise pour pouvoir, effectivement, évoluer. Et là, dans l'entreprise, à un certain moment donné, vous allez vous rendre compte que votre travail, vous n'êtes pas payé au même prix qu'au regard du travail que vous fournissez. Et en ce moment, c'est ce que nous disons que l'ouvrier devrait prendre conscience pour libérer, c'est pour se libérer, du jour de l'exploitation et de domination de l'entreprise. Donc, en ce moment aussi, ça aussi, c'est un environnement qui va amener, effectivement, un être humain à développer d'autres initiatives. Vous voyez, c'est la condition matérielle qui détermine la conscience de l'homme. Et donc, en tant qu'ouvrier, vous êtes étranger par rapport à votre travail. Et donc, vous êtes amené tout le temps à être en contradiction avec votre produit de travail. Donc, ça amène des révoltes. Ça amène, effectivement, à se libérer. Et donc, c'est tout ça qui amène qu'effectivement, l'ouvrier, à un certain moment donné, cherche et faire des mécaniques pour être indépendant, pour être libre et apporter, effectivement, sa contribution autrement. D'accord. On aborde un autre sujet. On dit que la faune politique n'est pas peu plus d'enfants de cœur, ni de boy scouts, et qu'il faut savoir hurler avec les loups si on ne veut pas se faire dévorer par la meute. Pour vous, qui avez été formé, on va dire, quelque part dans le moule du jécisme et du scotisme, est-ce que vous vous retrouvez dans l'univers politique ? Est-ce que vous trouvez vos marques ? Comment est-ce que vous vivez cette réalité-là ? De part de l'information, l'exercice politique est hautement caritatif que les associations. Les associations, effectivement, c'est des moules d'un schéma classique. Tout homme qui veut arriver en politique, je lui conseille d'abord de passer par des associations. Ça permet de connaître les hommes, de connaître ses camarades, de connaître ses partenaires, et comment gérer les hommes. Ça, c'est très important. Mais la faune politique, comme je l'ai dit, ne sont pas dans une chorale où, effectivement, d'église, où tout le monde chante le même refrain. Ils sont là pour d'autres objectifs. Mais nous disons que la politique telle qu'elle est enseignée dans notre pays, et depuis des années, on a l'impression que quand tu arrives en politique, c'est le faux type. C'est celui qui veut s'embourgeager. C'est lui qui veut se faire de l'argent. La politique vise pour moi. C'est la production des biens matériels et veille à la bonne répartition. Pour qu'effectivement, on puisse reproduire, on va mettre nos efforts ensemble, on va produire des biens matériels et veiller à ce que chaque citoyen burkinabé puisse, effectivement, avoir son compte dans ce pays. Mais c'est quand même une réalité que la détention du pouvoir d'État est un levier pour le contrôle des ressources économiques. Et que, de ce point de vue, les hommes politiques, qu'on le veuille ou non, deviennent, de par ce positionnement politique-là, souvent des acteurs majeurs de l'économie et de contrôle de l'ensemble des recherches de la nation. Le contrôle, l'État, je le dis, l'État est le plus grand exploitateur. Moi, de ma vision politique, l'État, il faut le détruire. S'il faut arriver à un certain moment donné, je le dis, l'État est un exploit, il exploite les masses. Donc, pour moi, je ne vais pas aller dans d'autres théories pour ne pas cadrer le pouvoir, mais je dis, quand on s'approprie des leviers de l'État, pour moi, j'ai dit, si vous approuvez les leviers de manière démocratique, je ne pense pas qu'on puisse, effectivement, si on veut servir le pays, on ne puisse pas être enrichi. On vient pour apporter sa contribution au développement de la nation. Si les mécanismes de contrôle fonctionnent dans un État démocratique, je ne pense pas qu'un politicien puisse s'enrichir. Je me dis, il appartient au peuple, de ceux qui ont mis les politiciens à leur place, d'avoir des mécanismes de contrôle et de veille pour permettre, effectivement, que ceux qui viennent en politique ne viennent pas pour, effectivement, s'enrichir au dos de la nation. De la société civile au monde politique, véritablement, pourquoi est-ce que vous avez, on va dire, franchi le pas ? Deuxième question, est-ce que vous avez trouvé en politique ce que vous êtes venu y chercher ? Je suis venu en politique, j'ai dit, au regard des combats que j'ai menés dans le futur et dans le passé, pour moi, c'est une étape essentielle, un niveau qualitatif. Le parti politique est qualitativement supérieur à une association. Et je dis, pour moi, c'est une évolution classique. Même quand on prend les Caramax, au début, quand ils ont commencé, ils ont commencé par l'Association internationale du travail. Alors, c'est un schéma classique. Et quand vous prenez tous les hommes politiques de notre pays, la majorité sont passées par l'Union générale des étudiants de Burkinabé, des associations. C'est un schéma dans lequel je dis que c'est un schéma classique. Maintenant, quand vous sautez du coq à l'âne en politique, vous allez être agréablement surpris. Parce que le monde politique, je dis, comment, effectivement, amener les gens à concourir à produire des biens matériels pour notre pays et veiller à ce qu'il y ait une bonne répartition. Ça, ça défend du temps, de l'effort et aussi, je l'ai dit, d'un engagement personnel. Parce qu'il y a des rixes de perdre votre vie. Et pour moi, je dis, c'est un sacrifice suprême que nous engageons pour, effectivement, regarde donc de l'histoire politique de notre pays. Comment notre pays a été géré aujourd'hui ? Nous avons passé du temps à la critique. Mais il faut un temps que nous-mêmes, effectivement, nous essayons de voir comment on peut exercer du pouvoir pour une partie. Il est bon de critiquer, mais il faut que soi-même, il faut aller à la pratique. Et donc, Mao vous dit, la théorie, c'est bien, mais la pratique, il y a comme heure. Je l'évoquais tantôt, vous étiez le premier porte-parole du balai citoyen. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de Hippolyte d'Amboué et du balai citoyen, on est obligé de conjuguer, on va dire les choses au passé ? Non, je l'ai dit, pour moi, c'est sur ce plateau, en 2013, que j'avais annoncé que je vais aller en mouvement pour, effectivement, faire échec à la patrimonialisation du pouvoir. Et nous pensons qu'à l'époque, la contradiction principale à l'époque était, effectivement, que notre peuple ne voulait plus, effectivement, que Blaise puisse éterner mon pouvoir. Et donc, désormais, avec moi, effectivement, nous avons convenu de mettre un mouvement en place qui puisse, effectivement, de mettre fin au pouvoir autocratique de Blaise Compaoré. C'est notre mission. Nous avons rédigé un manifeste avec une plateforme de 16 points. Et j'ai dit bien, c'est sous maldirection. Bien sûr, j'ai dit, il y a des principes, quand vous fonctionnez dans une association, il faut les respecter. Il faut les respecter. Et pour moi, ce n'est pas un passé. Je suis toujours méritant du balai. On se fréquente, on est des amis. Mais il y a des principes dans lesquels que moi-même, je suis édicté dans toutes les associations où je milite, toutes les associations que j'ai dirigées. J'ai toujours dit que si un camarade veut aller en politique, forcément, il faut que vous cédez votre place au niveau des organisations de la société civile. Nous avons dit aussi que tout celui qui prend un poste dans un parti politique doit effectivement quitter les essences de l'organisation. C'est en ce sens que, en 2014, sous ma direction, j'ai invité les camarades du balai. Nous sommes allés finir une retraite à Combé-Syrie. Nous avons adopté une charte et ces principes ont été édictés. Que celui qui va prendre un poste dans un parti politique cède sa place au niveau de la direction. Et donc, sur ce, et comme nous, nous avons des ambitions politiques, et pour ne pas que le mouvement soit apparenté à un parti politique, parce que nous avons voulu que ce mouvement soit strictement indépendant des partis politiques, c'est notre vision. Et donc, avant moi, notre camarade, s'est allé en politique, moi, j'ai pris plus du temps pour effectivement préparer le terrain, qu'on puisse avoir des relais, et que notre mouvement puisse jouer sa mission qu'elle a l'heure. Justement, ça me permet de poser la question sur ce qu'on pourrait considérer, quelque part, comme les relations occultes entre, on va dire, les organisations de la société civile et, eux, la classe politique. Je voudrais rappeler à votre mémoire les récentes déclarations, notamment de Hervé Ouattara, du CAR, qui expliquait que l'ex-collectif anti-référendum avait une filiation, notamment avec le MPP. Comment est-ce que vous analysez, justement, ce qu'on pourrait considérer comme ce type de relations occultes, on va dire, carrément le terme, entre le milieu politique et la société civile ? – Oui, ça dépend des partis. Il y a des partis de gauche. Deuxièmement, les partis de gauche ont souvent des leviers dans la société civile. Ce qui est compréhensible et tout à fait normal. Mais pour nous, je peux vous rassurer que, que ce soit le CAR, que ce soit la société civile et le balai, je peux vous dire que, quand j'étais à la direction, je peux vous rassurer que ce n'est pas des émanations des partis politiques. Ce sont des initiatives de la jeunesse, personnelles, que nous avons engagées. Mais nous avons maintenant des discussions à notre sein. Et je peux vous rassurer que, jusqu'à ce que je quitte les directions de ces structures, aucun parti politique, je dis bien, aucun parti politique ne peut se targuer d'avoir créé ces organisations. Je peux vous le dire. Maintenant, les aspirations, dans une organisation de masse, les aspirations des gens et des autres diffèrent. Chacun est libre de choisir un parti pour évoluer. Si j'ai bien compris, Hervé Ouattara dit que c'est le MPP qui a créé le cadre, disons, le CAR, mais Ippoled Domboué dit que ce n'est pas le MPP ni aucune autre formation politique qui a créé ni les cadres, ni le balai citoyen. Je mets ma main au feu comme le dirait quelqu'un d'autre. Aucun parti politique n'a créé le cadre, aucun parti politique n'a créé le balai. Je peux vous le dire. Le cadre a été créé en 2008 avec son manifeste qui était créé sous des principes bien édictifs. Et aucun parti politique ne peut dire aujourd'hui qu'il a créé le cadre et aucun parti politique ne peut dire qu'il a créé le balai. Alors, on en vient maintenant à la critique de l'actualité de la semaine. Et je voudrais que l'on commence par la conférence de presse du CFOB. Zéphirin Diabré et ses camarades, cela ne vous a sans doute pas échappé, sont très remontés contre la gouvernance du MPP. Les raisons de cette colère résident notamment dans ce projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé. Si cette loi passe à l'Assemblée nationale le lundi 3 juillet à 16h, alors le piège des ressources publiques sera consacré et légal. Fin de citation. C'est ce que Zéphirin Diabré dit, c'est la perspective qui, là, on va dire, la mise en nouveau en tout cas du vote de cette loi-là prévue pour demain. Quel commentaire vous faites, on va dire, de cette façon de voir l'opposition ? C'est une position de l'opposition que je respecte. Ce sont plein droit en tant qu'opposition de faire ces propositions de contre-propositions. Mais je me dis, j'ai dit, le parti au pouvoir dépasse son orientation politique. C'est un parti social-démocrate qui a une ligne, qui a une vision. Et vous savez, depuis que, depuis, j'allais dire, ceux qui ont mis le combat avec nous, j'allais dire que le pays est rentré en récession depuis 2011 avec la crise des militaires. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fui le pays, il y a eu beaucoup de barrières de fonds qui ont fui le pays. Donc, jusqu'à la suite du régime de blanche comparé, nous sommes rentrés dans une situation économique, un marge économique. Et, après la transition, on a essayé de mettre le programme social d'urgence pour lancer l'économie. mais, après le MPP et le pouvoir, nous pensent, des gens, nous disent que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment relancer l'économie ? Et c'est ça, toute la question au niveau du gouvernement. Alors, plusieurs théories économiques peuvent, effectivement, se me voir. En ce sens, je pense qu'au niveau du gouvernement, ils ont pris la responsabilité. en tant que, je le dis, en tant que, en tant que, du, du, Pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif de relancer l'économie par l'investissement. Je pense que le chef de l'économie, c'est un économiste, on l'appelle Keynesien, on l'appelle, c'est un Keynesien, il sait ce que ça veut dire. Et donc, au lieu de, comment relancer l'économie ? Comment faire qu'effectivement la marché ne peut être dans la menace ? Comment régliger le développement ? Donc, en relançant l'économie par l'investissement, en lançant des grands travaux d'investissement, ça va permettre effectivement aux micro-entreprises. Effectivement, je ne dis pas un exemple. Quand vous prenez, par exemple, on dit le bâtiment. Une entreprise qui va dans les bâtiments, forcément, il doit besoin de peinture, il doit besoin de câbles, il doit besoin de tôle. Donc, rapidement, tous ces quincailleries qui sont au bord de la route, chacun va avoir sa part de résumé de recherche. Et donc, le gouvernement, par les procédures que nous avons éritées dans ces systèmes, et donc, ça ne permet pas effectivement d'aller vite pour un appel d'offres. je suis un chef d'entreprise. Quand je regarde le plan de passation des marchés du 2017, il y a des marchés qui devaient être lancés depuis janvier, février. Ces marchés sont en train de sortir actuellement. Quand est-ce ? Alors, ça, c'est la procédure, la lourdeur de notre administration. Si on veut relancer l'économie, forcément, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour prendre des mesures fortes. et moi, je salue cette action du gouvernement parce que ça va permettre dans les jours à venir de faire bouger les choses. Vous allez voir, les gens disent que c'est des marchés de gré à gré qu'on veut donner. J'ai dit qu'il y a des mécanismes. Justement, ce n'est pas la relance de l'économie qui est en question, c'est la manière dont l'économie doit être relancée. C'est la procédure qui est aujourd'hui objet de toutes les critiques, on va dire, de l'opposition. Oui, j'ai dit. La manière, c'est quoi ? La manière, c'est quoi ? Quand je dis, par exemple, mon parti, c'est un parti social-démocrate. Il peut décider d'intervenir dans l'économie. C'est notre orientation politique. Maintenant, il faut mettre la forme. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Je ne dis pas, bon, je pense que c'est ce qu'ils vont devoir faire. Ils peuvent intervenir dans l'économie, mais il faut mettre la forme. Et la forme, je l'ai dit, telle qu'ils l'ont adoptée, c'est réglementé, on peut le faire. Maintenant, c'est des marchés gré à gré. Il y a des mécanismes du contrôle qui sont là. L'ASC qui sont là. Même si des marchés sont donnés, nous pensons qu'il y a un barème de prix qui seront là. Et des mécanismes du contrôle seront là. même si on donne un marché, on va regarder si vous avez surfacturé à la fin. Celui qui a donné le marché, si on voit qu'il y a des surfacturations, il va rendre compte. Moi, je peux vous dire, je suis dans les affaires, je suis chef d'entreprise. Si vous êtes, vous voulez posséder un marché, si vous pensez que c'est les gens, vous pensez qu'on ne peut pas vous donner un marché, on peut, si vous avez dit, l'État est très pénissueux. Celui qui a l'appareil d'État, s'il veut vous nuire, il va vous dérir. Même si aujourd'hui, je dis, on lance les appels d'offres, même si on veut les donner à quelqu'un, l'administration, même si c'est une virgule, on va trouver dans votre dossier que ce n'est pas bon. Donc, moi, je dis qu'ici, c'est une volonté politique de remettre la machine en marche, de me remettre notre peuple au travail. Et donc, il faut saluer cet accès au gouvernement. Maintenant, c'est un bref délai. Mais pour moi, j'ai dit, là où il ne faut pas que nous tombons, parce que, pour moi, aujourd'hui, il ne faut pas que le gouvernement tombe dans ce que j'appelle la coopération des classes. En ce sens que, le marché qu'on va attribuer, qu'on pense, ce n'est pas pour encore, j'allais dire, soutenir les mêmes entreprises depuis qu'il y a longtemps sous le large comparé, se sont accapabli de toutes les richesses du pays, parce que nous allons effectivement, au lieu de la volonté du gouvernement de réduire la pauvreté, elle va tout s'accentuer. Il faut amener de nouvelles entreprises, jeunes, et qui puissent, effectivement, en bonheur de leur structure, effectivement, essayer de réduire l'écart de pauvreté entre les riches et les pauvres dans nos pays. En tout cas, selon nos positions, 7 000 milliards de francs CFA sont concernés par ces projets, qui sont au nombre de 38. Les chiffres ne sont pas, en tout cas, de moi. Est-ce que vous pensez que c'est une surenchère politicienne, ou bien est-ce que, au contraire, vous pensez qu'il y a des vraies raisons de s'inquiéter lorsque l'opposition a en tout cas ce sentiment-là que cette loi vit simplement à distribuer les marchés entre copains, à fabriquer une nouvelle classe d'opérateurs économiques ? J'ai dit, on n'est pas là pour distribuer les marchés. J'ai dit, c'est une volonté pour moi, d'après mon analyse de la violence économique de notre pays. Aujourd'hui, la distribution des marchés, j'ai dit qu'il y a des mécanismes de contrôle. Aujourd'hui, le président a été clair. Celui qui va poser des actes allant dans le sens de la corruption, je vais vous assurer que les mesures appropriées seront appliquées. Ces marchés, comme le dit le ministre de l'économie, j'ai dit, il y a de l'ASC qui sont là, il y a la Cour des comptes qui sont là, les travaux seront suivis en bonne déforme, même si on va dans le marché, on va regarder, vous allez faire vos propositions, on va regarder si vos prix sont sortes de la réalité, forcément, il y a des mécanismes de contrôle qui sont là et qui vont les justifier et le gouvernement va en compte. Donc, je peux vous dire que pour moi, ce n'est pas une distribution de l'argent. On ne peut pas distribuer de l'argent aujourd'hui avec tout ce que notre pays a parcouru et voilà, aujourd'hui, comme dans l'ancien CEC, on peut appeler quelqu'un et on te donne le marché du droit ou bien on ne ferme pas le marché, on réceptionne, ça c'est fini. L'ASC, la loi en Dominicain a été votée, c'est une structure strictement indépendante. La Cour des comptes a beaucoup de pouvoirs. Les pouvoirs judiciaires sont là, tout le monde est indépendant. Si au lieu, on te donne un marché, même si, si on va maintenant faire de la structure et le travail n'est pas fait, bien sûr, même si c'est mal fait, les gens en ont compte. Et chacun, l'ASC, l'IP peut se saisir, la justice peut se saisir, la Cour des comptes peut se saisir. Et donc, pour moi, je ne vois pas où est-ce qu'on va disparaître de l'argent. Alors, l'autre fait marquant dans le champ de la gouvernance économique, ce sont justement ces allégations, on va dire, sur les milliards que le ministre des infrastructures, Éric Bougman, en tout cas, gérerait par le biais d'un compte qui échapperait en tout cas au contrôle public. Vérité, vraie ou pur fantasme, une chose est sûre, l'affaire en tout cas fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Quelle est votre opinion sur cette affaire-là ? Moi, mon opinion, je l'ai dit, c'est un peu sur les réseaux sociaux, comme vous le dites. Personnellement, le ministre des infrastructures, je ne le connais pas. C'est un homme que je sais qu'il vient de la banque, d'une banque. C'est un banquier et quand le mécanisme du contrôle est au niveau des banques, la traçabilité des fonds au niveau des banques, moi, je mets des réserves que le ministre puisse effectivement ouvrir un tel compte quelque part, cacher quelque part. Et c'est bien que dans l'absorption publique, l'université des comptes de l'État, c'est une question fondamentale. Et je peux vous dire que pour moi, il y a des mécanismes, l'information a été donnée, et moi, j'attends que l'ASU ou d'autres organismes puissent s'autosaisir et effectivement, de prouver que le ministre a enfin la loi. Et je lui dis, le président de Faso, si c'est avéré, il prendra des mécanismes qu'il faut. Moi, je dis que je doute, mais c'est ma position. Justement, il y a un débat connexe, on va dire, à cette affaire de prédation supposée des ressources publiques qui divisent également l'opinion au Burkinaï. Et ce débat se rapporte notamment à l'usage des réseaux sociaux. Et c'est à l'ingénieur d'application à un réseau et système d'information que je pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut contrôler ou non les médias sociaux ? Les médias sociaux, je dis que ça fait partie du système libéral. Et aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie libérale. C'est vrai que c'est des vecteurs de transformation aussi, mais édictés par des institutions. Donc, il veut aujourd'hui avoir toutes les informations. Et il faut faire très attention aujourd'hui, ne serait-ce que parce que tu es en politique, même individuellement, sur votre vie privée, quand vous avez un téléphone ou un ordinateur, soyez sûr que ces logiciels-là sont des rapporteurs. Directement, à d'autres oreilles, plus l'interne. Et donc, c'est des mécanismes aujourd'hui des vecteurs de l'impérialisme occidental. Donc, il faut que savoir les encadrer, il faut savoir les utiliser. Auquel cas, effectivement, vous risquez d'avoir des conséquences ou une situation difficile. Quand vous avez dit l'impérialisme occidental, j'ai un peu sursauté, c'est une rhétorique qu'on n'entend plus tellement au Burkina. Oui, je le dis, c'est le vecteur de l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, comment arriver à... Aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir aujourd'hui économiser, lever, rester sur jeu et nous contrôler. Tous nos fruits, quand vous regardez toutes les transactions de finances que vous faisons, toutes les opérations au niveau des banques, tout est contrôlé par le système. Rien ne les échappe. Si vous ne voulez pas qu'aujourd'hui, comme ça, connaissez vos autres comptes, ne les déposez pas en banque. Toutes les encadres sont au niveau de toutes les recettes que nous faisons et que dès que nous les mettons sur un système financier, soit sur le niveau des impérialistes, ils sont en train de contrôler notre économie. Toutes ces mouvements que nous faisons, même quand vous cherchez, ou bien même quand vous voulez faire autre chose, évitez les téléphones. Voilà pourquoi nous pensons que les contacts directs pour certaines mesures, ou bien même, vous voyez souvent les chefs de l'État sont obligés de se déplacer pour toutes ces questions. Tout est sous l'écoute. Mais c'est la question du contrôle, notamment des réseaux sociaux, par les pouvoirs publics à l'intérieur de l'État. Quelle est votre perspective sur cette question-là ? C'est une question de souveraineté nationale. Si vous n'avez pas des informations hautement qualifiées pour effectivement permettre de sécuriser votre système informatique, il vaut mieux souvent prendre certaines mesures de précaution ou effectivement, en tant que nation, avoir votre propre sécurité interne. Alors, le rapport 2016 du Rennes-Lac sur la perception de la corruption est aussi tombée. La police municipale est perçue comme le corps le plus corrompu. En outre, le rapport indexe le secteur des marchés publics comme un lieu par excellence de collusion et de passation de marchés occultes. Comment est-ce que vous avez reçu ce rapport du Rennes-Lac ? Je félicite le Rennes-Lac pour son rapport. Je l'ai lu. Et ça nous a permis effectivement de voir que contrairement à ce que l'opposition raconte, que la corruption au Burkina face à baisser énormément ces dernières années. Et dans les rapports de Rennes-Lac, que vous allez, si vous avez l'occasion de le lire, vous allez voir aussi que même Transpare International dit que le Burkina a gagné 4 points. Nous avons avancé 4 points dans la lutte contre la corruption. Ce rapport est très édifiant pour nous parce que nous disons qu'il y a un grand effort qui a été fait en matière de lutte contre la corruption depuis 2015 dans notre pays. Maintenant, les rapports aussi stipulent qu'effectivement il y a des insuffisances en ce sens que j'ai dit que les organismes de contrôle doivent effectivement faire le travail. Il faut que l'ASE, la Cour de compte, la justice se dessagissent des dossiers. Il ne revient pas au gouvernement bien sûr de le faire. Maintenant, quand je vois que c'est la police qui est incriminée, nous pensons que c'est très dangereux si la police qui est le garant de la loi aussi tombe dans la corruption. Ça veut dire que nous sommes dans une insécurité totale. Ça veut dire que quelqu'un peut venir courir les policiers et nous attaquer. Donc je pense qu'il y a des mesures qui doivent être prises pour effectivement je pense que pour des côtés plus de formation parce que les policiers ont eu des progrès quand même en matière salariale sur des arts sur le blesse comparé. Le traitement a été révalué et donc je pense qu'il faut que nous faisions un travail de formation politique et idéologique de nos policiers pour qu'ils sachent que c'est des mesures qu'il faut éviter. Alors cette semaine les policiers radio justement eux aussi ils ont battu le pavé sous la pluie avec femmes et enfants. Ils en appellent même au chef de l'État et ils veulent tout simplement être réintégrés dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous pensez de ces... on va dire de cette manifestation-là ? Non, c'est le droit. Moi je trouve qu'il faut se battre dans la vie il faut tout se battre. Moi je suis un syndicaliste il faut tout se battre. Maintenant ils ont saisi la justice et c'est là que je vois que c'est un peu difficile pour le chef d'état d'intervenir dans le dossier parce que s'il intervient encore on va dire que voilà le gouvernement est en train de vouloir s'immiscer dans les affaires judiciaires et c'est ça qui pose problème. Donc s'il n'a pas saisi la justice peut-être que et je pense que le ministre de la sécurité l'a dit peut-être que le dialogue pourrait aller évoluer mais comme le dossier en justice il faut laisser la justice faire son travail et je pense qu'il aide les droits de aussi se battre pour se faire entendre pour qu'au niveau de la justice je pense que les magistrats aussi ont eu un traitement adéquat il faut que chacun fasse son travail et puis nous situer pour qu'effectivement le gouvernement puisse prendre sa responsabilité. Il a également été question on va dire disons du dialogue social avec les grèves dans les différents secteurs de l'administration publique pour simplifier les choses je dirais que les syndicats accusent le gouvernement de ne pas tenir ses engagements et de faire du dilatoire le gouvernement de son côté estime que le monde syndical a des revendications quelque peu maximalistes dans ce dialogue qui s'apparente à un dialogue de sourd entre le gouvernement et les partenaires sociaux comment est-ce que vous voyez le bout du tunnel je pense qu'au niveau du gouvernement le gouvernement a toujours fait preuve du dialogue toutes les structures syndicales qui sont allées en lutte ont tous été reçues par le ministre de la fonction publique il y a un cadre de dialogue qui a été initié et des discussions ont eu lieu au niveau des différents syndicats et je crois aussi avoir entendu le premier ministre qui prévoit d'ici la fin de l'année un grand cadre de dialogue entre les partenaires sociaux et les gouvernements pour qu'on puisse ensemble s'asseoir sur la même table et discuter réellement des conditions de vie et des travailleurs ce que je déploie sur mes camarades syndicaux c'est la forme de la lutte parce que quand vous avez plusieurs revendications corporatrices ici demain c'est les gens des trésors demain c'est les impôts demain c'est les affaires étrangères je pense qu'une telle forme de lutte ne peut pas avoir une transformation qualitative sur les conditions de vie et les travailleurs de Burkina mais à long terme voilà pourquoi j'invite bien sûr les syndicats qui sont un contre-pouvoir et qui luttent pour les conditions de vie meilleures pour nos travailleurs d'élaborer vraiment une plateforme consensuelle et de se mettre ensemble au niveau de la lutte syndicale pour effectivement obliger le gouvernement à plus bien sûr et de de concéder quelque chose mais il faut qu'effectivement que l'action qu'on ne voit pas les grèves comme étant des luttes alimentaires quand c'est des luttes on sait encore que c'est des luttes alimentaires elles deviennent injustes et finalement ça termine l'image des syndicats est-ce que vous avez le sentiment on va dire qu'il y a des abus que les syndicats on va dire terre à terre ils exagèrent pas qu'ils exagèrent mais on a l'impression que c'est plutôt plus des luttes alimentaires que des luttes justes des luttes qui visent effectivement à améliorer les conditions de vie et les travailleurs c'est parce que je dis que tout le monde dit que c'est parce qu'on a augmenté les salaires des magistrats que chacun se dit nous aussi on est des fonctionnaires il faut qu'on augmente le salaire et donc chaque secteur est en train de dire il faut qu'on augmente le salaire il faut qu'on augmente les conditions de vie il faut qu'on soit autonome il faut qu'on soit une lutte doit être structurée et de pas bonne expérience j'ai dit que aujourd'hui les syndicats il faut revoir la matière d'utile où est la société civile elle est décriée parce qu'aujourd'hui je me rappelle encore sous Blaise Compré nous ne sommes pas d'organiser la société civile à pouvoir affronter les pouvoirs mais nous avons dit qu'il faut libérer la parole libérer les affaires d'expression c'est fait mais il ne faut pas confondre liberté et libertinage et c'est ce qui tient à se installer et cette anarchie j'ai dit l'anarchisme je le dis à mes camarades de sénégalisme quand l'anarchisme provise à la bourgeoisie et donc s'ils sont en train de limiter la lutte anarchique ça va profiter la bourgeoisie à la bourgeoisie ça ne va pas les servir ils sont en train encore de remettre les travailleurs sur le jeu de l'exploitation et de la domination donc moi je dis que il faut il faut organiser la lutte si vous voulez avoir des acquis donc il y a une tendance à l'anarcho-sénégalisme au Burkina et bien oui et c'est ce qui nous dit il faut effectivement que nos camarades se ressaisissent et effectivement élaborer une plateforme en bonne et due forme et qu'ils s'organisent et puis faire prier le gouvernement pour avoir des conditions de vie meilleures pour nos travailleurs nous tous sommes sur les travailleurs il faut effectivement prier ce gouvernement s'il le faut mais il faut que la plateforme soit juste et que l'opinion public s'y reconnaisse et c'est ça qui est fondamental tant qu'on n'a pas ça je pense que les luttes personnelles ça va pour toujours pour vivre la bourgeoisie les syndicalistes ont le sentiment que les plateformes qu'ils déposent devant le gouvernement sont justes et que la satisfaction de ces plateformes également vise simplement à améliorer les conditions de vie et de travail voilà c'est l'anarcho-sénégalisme tant qu'ils ne sont pas organisés tant qu'ils ne se regroupent pas pour effectivement parce que la politique c'est quoi ? c'est les rapports de force l'homme elle est libre partout elle le fait et nous nous pensons qu'au niveau du gouvernement pour mettre sa politique le gouvernement lui il va essayer de créer des rapports de force à tout moment pour effectivement pouvoir mettre sa politique c'est tout à fait normal au niveau du gouvernement mais s'il ne se regroupe pas dans l'université syndicale autour des centrales syndicaux je pense que la lutte il risque de se faire décrier et je pense que ça va exprimer les travailleurs votre parti le MPP a au cours d'une session du bureau politique invité en tout cas le gouvernement à plus de fermeté 10 ans en arrière j'imagine que vous auriez qualifié une telle déclaration des dérives fascisantes du pouvoir en place aujourd'hui que vous êtes du parti au pouvoir est-ce que vous gardez cette même analyse ou bien est-ce qu'au contraire vous direz autre temps Haute-Mers je n'ai pas bien compris votre question j'ai dit que le MPP a tenu une session de son bureau politique session au cours de laquelle le parti invite le gouvernement à la fermeté par rapport aux revendications corporatrices et par rapport aux grèves dans l'administration publique maintenant la question que je vous pose je me dis que j'imagine qu'il y a de cela 10 ans au moins où vous étiez plus dans la revendication sénégale vous auriez dit qu'une telle déclaration un tel positionnement du parti au pouvoir s'apparente à une dérive fascisante est-ce qu'aujourd'hui vous gardez la même analyse ou bien est-ce que vous direz autre temps Haute-Mers vous faites une autre analyse de cette prise de position on va dire du bureau politique du MPP par rapport à l'exigence de fermeté qu'il demande au gouvernement Tchiba oui vous savez que le Burkina Faso ce n'est pas son histoire depuis 1966 à nos jours notre pays a toujours été dirigé par les militaires il a fallu l'insurrection et les élections démocratiques qui viennent de se passer qui apportent le MPP au pouvoir où nous avons un président civil et nous sommes en train d'expérimenter la démocratie dans notre pays et pour la première fois les Burkina Faso ont un président civil et qui veut que les élections fonctionnent après Maurice Yamugo après Maurice Yamugo d'accord voilà qui veut que les élections fonctionnent nous sommes en train d'expérimenter cette phase de la démocratie dans notre pays où le président ne veut pas être ne veut pas gérer le pays par une dictature militaire mais par des rapports des négociations et des dialogues mais les gens comme je le dis les gens perçoivent cela comme une faiblesse et donc chacun pense qu'on peut faire ce qu'on veut il est donc du ressort du parti de mon parti et d'attirer l'attention du gouvernement parce que nous ne sommes pas un parti état le MPP n'est pas là pour donner des directives au gouvernement mais attirer son attention que effectivement il faut effectivement le dialogue il faut prévoir le dialogue mais il ne faut pas que nous tombons dans une liberté dans notre pays et il y a des limites qu'il faut opérer j'ai dit je suis syndicaliste j'ai été syndicaliste les luttes que nous nous menons il faut toujours les mener dans un cadre approprié en respectant les principes et les lois j'avais tout d'ailleurs des gens ont décrété une grève sans de venir pour avoir une grève où est-ce qu'on en va je pense que même quand nous nous étions au niveau des directions des syndicats nous prenons toujours la responsabilité d'être toujours en adéquation avec l'état tant que avec le gouvernement tant que le gouvernement ne pose pas une faute mais ici nous avons des syndicats qui se lèvent ils vont en grève sans même préavis de grève on est dans quel pays donc nous pensons que les chefs de l'état ont été très clairs avec ces syndicats qu'il faut personne n'est au-dessus de la loi même le chef de l'état et nous pensons qu'aujourd'hui les espaces de la démocratie qui sont en train d'être expérimentés dans nos pays il faut que nous-mêmes nous respections le principe démocratique dans nos pays et donc et ça aussi les exigences de rester de la loi et de rester de l'autre et vis-à-vis de l'autre et je pense que il est tel de bonne devoir du bon politique de se réunir effectivement pour dire au gouvernement nous vous comprenons mais il y a les limites effectivement qui sont en train de dépasser il faut effectivement observer il faut mettre fin à cette limite est-ce que justement cette on va dire cette grève sans préavis dont vous parlez tantôt est-ce qu'à l'origine quelque part si on remonte dans le temps on ne trouverait pas des explications dans disons que la responsabilité n'incomberait on pourrait dire que la responsabilité incomberait peut-être quelque part aux acteurs politiques parce que le mouvement associatif les partenaires sociaux les syndicats les organisations de la société civile d'une façon générale reproche aux acteurs politiques que vous êtes votre absence souvent sur le terrain d'un certain nombre de luttes et je voudrais vous rappeler notamment que ce soit l'insurrection populaire que ce soit le coup d'état du général Gilbert ou à l'appel d'un certain nombre d'organisations syndicales les gens ont fait des grèves sans préavis peut-être la boutade ce serait de dire pourquoi est-ce qu'à l'époque vous n'avez pas demandé à ce qu'on dépose un préavis ah oui j'ai dit si l'état est en faute sur celui de ce gouvernement qui est en faute en ce moment si vous tombez dans d'un narcissisme au niveau gouvernement forcément le syndicat n'est pas tenu des responsables de 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 d'aller en grève sans préavis d'accord on a compris votre analyse un coup d'état quelqu'un qui moi je suis forcément contre le coup d'état je suis pour la pour du pouvoir par la manière démocratique celui qui fait un coup d'état demain matin je suis dans la rue ça je ne vais même pas demander à quelqu'un d'autre donc le peuple exerce son droit à la désobéissance civile c'est un droit reconnu et donc je pense que ici si c'était le cas on peut comprendre mais du fait que dans jeune dans dans une ville les gens cassent une juridiction automatiquement toutes les juridictions se mettent en grève je pense qu'il y a un minimum de refaire aussi pour l'autorité qu'il y a là il faut essayer de prendre un peu de recul et analyser la situation de manière scénérale et poser des revendications juste avec des prévues bien claires et là ça vous fait même de donner du crédit à vous même c'est important c'est pas parce que vous allez aller le lendemain en grève forcément que votre lutte tirage juste et aura un impact votre préécesseur dans ce fauteuil expliquait le dimanche dernier ici que les conditions minimales de sécurité n'étaient pas réunies pour l'exercice du travail pour les magistrats et pour l'ensemble du personnel de la justice et que cette grève se justifiait amplement c'était un point de vue oui c'est un point de vue je respecte son point de vue mais moi je dis ce n'est pas elle est immédiatement en grève le lendemain c'est ça qui va changer sa condition de vie et de sécurité il faut effectivement prendre la démarche et vous avez la loi à vous tant que vous êtes en faute et que vous partez revendiquer soyez sûr que vous n'aurez pas raison à mettre au crédit du gouvernement les fonds d'autonomisation pour les femmes et les jeunes des milliards en tout cas ont été mobilisés à cet effet est-ce que l'on peut considérer que c'est un bon point pour le gouvernement ? je dirais que ce n'est pas seulement un bon point je dirais que c'est un très bon point pour le gouvernement mais cette mesure a été très tardive pour moi parce que le gouvernement aurait dû le faire peut-être que je peux comprendre que comme le MPP est arrivé au pouvoir les caisses étaient vides il fallait certainement trouver les fonds nécessaires pour effectivement faire cette opération mais j'ai dit que c'est un bon point dans la mesure où il y a sa partie de la relance de l'économie et ces fonds vont permettre effectivement j'ai dit c'est pas mon expérience quand vous sortez des universités il faut aller vers le marché de l'emploi et si vous n'avez pas l'État ne peut pas employer tout le monde au niveau des concours si vous n'avez pas un petit soutien forcément ça va être très difficile pour vous engager sur le plan national et dans la vie sociale et donc pour moi le gouvernement faire un utile c'est une action à saluer et il fallait d'abord le faire très vite parce qu'aujourd'hui il faut le dire les jeunes sont dans un marasme de vie très difficile donc je dis qu'il faut saluer cet engagement du gouvernement à apporter son concours aux jeunes pour qu'effectivement on relance ensemble l'économie au pays mais je dis ces fonds sont donnés dans le but d'aller travailler c'est des fonds pour travailler je dis des fonds pour travailler travailler ça ne veut pas dire chercher l'argent parce que travailler et chercher l'argent c'est différent donc c'est le travail qui crée la richesse alors si il travaille il va avoir de l'argent ah oui il faut travailler il peut y avoir de l'argent mais je dis travailler parce que le travail c'est quoi pour moi le travail c'est le prolongement de l'homme et donc ce que nous faisons l'argent qu'on va vous donner même si il y en a qui vont essayer que c'est peu mais si nous pensons que le travail peut générer un travail et que vous aimez ce que vous faites et que forcément vous allez vous retrouver dedans mais j'ai dit chercher l'argent n'est pas travailler pour moi on peut chercher l'argent sans travailler ça c'est différent, c'est faux c'est pour aller travailler et générer les richesses pour que notre économie puisse reprendre à tout le niveau de toute façon il y a un certain nombre de fonds qui existaient déjà aussi bien pour les jeunes pour les femmes, certains estiment que peut-être qu'il aurait mieux valu faire une audite pour savoir tout l'argent qui a été distribué dans le cadre de ces fonds là, qu'est-ce que c'est devenu qu'est-ce que ces projets sont devenus est-ce qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs du passé je pense que le gouvernement Thiba quand il est rentré le premier ministre a inscrit à l'ASIE de faire un audit de compte de l'administration je pense que ce rapport a été fait ici il y a eu des manifestations les gens qui ont géré ces fonds vont rendre compte donc il appartient à l'ASIE et au cours de compte de prendre ses responsabilités si ces fonds étaient mal gérés que effectivement les gens puissent rendre compte la question n'est pas tant au niveau de la superstructure des responsables ou des cadres administratifs mais de tous ces porteurs de projets qui ont reçu de l'argent et qui n'ont jamais pu faire prospérer leurs projets et puis finalement l'argent s'est dissipé dans la nature parce qu'aujourd'hui la réalité est qu'ils sont insolvables et on ne peut pas remplir nos prisons avec tous ces gens voilà pourquoi j'ai dit et que j'ai attiré l'attention pour vous dire que l'argent qu'on donne c'est pour travailler je dis que ce n'est pas pour chercher l'argent et j'ai fait la notion du travail et chercher l'argent c'est différent j'ai dit que le travail c'est le prolongement de la personne humaine par exemple quand vous étiez à l'école primaire quand vous gagnez du 9 à maths je dis ah j'ai l'humain du 9 à 20 parce que vous reconnaissez dans ce travail mais quand le prolongement vous donne 5 vous dites ah le salaire m'a collé un 5 vous ne reconnaissez pas que c'est votre travail pourtant c'est la même leçon qu'on vous a donné c'est pour vous dire que l'argent qu'on va donner ici je dis c'est pour aller travailler et si c'est pour aller travailler vous allez bien utiliser votre argent et avec 100 000 1 million vous pouvez être demain quelqu'un de bien dans la société mais si vous prenez les 100 000 les 1 million croyez que c'est pour vous faire de l'argent forcément vous allez être surpris les résultats scolaires sont tombés le BPC est en recul d'un demi-point si je ne m'abuse par rapport à l'année dernière le premier tour du bac n'est pas on va dire très encourageant quelles réflexions cela se suit chez vous sur le système éducatif burkinabé ? oui au niveau du système éducatif c'est une lutte que nous avons menée depuis le campus si vous le savez bien et les résultats tels que nous les percevons ne sont pas surpris de ces résultats et voilà pourquoi d'ailleurs le gouvernement est en train de vouloir lancer un grand plan d'investissement pour qu'effectivement d'ici les jours à venir on peut construire beaucoup d'écoles on peut construire des grands amphis dans les universités au niveau de l'enseignement supérieur parce que nous disons que quand vous êtes un enseignant vous vous trouvez avec 80 enfants dans une classe pour les enseigner ce n'est pas facile même si vous avez la volonté ce n'est pas facile voilà pourquoi il faut des infarcts pour permettre effectivement que l'on puisse enseigner nos enfants dans des conditions de vie meilleure aussi permettre aux professeurs d'exercer leur métier avec amour et être proche des élèves je pense que ça peut expliquer un peu les résultats dans notre pays parce que je dis que c'est des mondes que nous connaissons bien et donc je pense que le gouvernement est en train de s'atteler pour qu'effectivement on puisse avoir des solutions très rapidement dans ce domaine hors de chez nous on commence par le Mali voisin où se tient ce dimanche un sommet du G5 Sahel qui voit la participation du président français Emmanuel Macron le chef d'état burkinaw également l'objectif bien entendu c'est l'opérationnalisation de la force conjointe de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne quelle lecture vous avez de la tenue de ce sommet là ? le terrorisme aujourd'hui est un vecteur international qui est en train de miner toutes nos sociétés et pour moi il faut trouver des réponses appropriées et nous pensons que les cours du terrorisme aussi vont le faire aussi la pauvreté rampante à tous les niveaux et dans notre zone nous pensons que aussi au niveau de la liquidation du colonel Kadhafi a permis d'exprimer à ce qu'il y a des terroristes qui peuvent survivre dans notre zone il est du devoir de nos chefs d'état de trouver les moyens et les voies de moyens de solutions pour sécuriser nos frontières et nos populations là où je ne suis pas très d'accord c'est effectivement il ne faut pas qu'on puisse attendre quelque chose de l'Europe parce que quand vous regardez tous ces terroristes qui sont en train de circuler les armes qu'ils ont ça vient d'où ? ça vient de l'Occident c'est eux qui les fabriquent donc ils connaissent les solutions je pense que ces terroristes même quand j'analyse au plus haut niveau c'est des facteurs de fragilisation de nos nations et ça renforce effectivement les Européens les Européens aussi sont frappés par le phénomène du terrorisme bien sûr ils sont frappés à quel niveau à quel niveau donné quand vous regardez par rapport à certains pays il y a eu des attentats à Paris comme à Ouagadougou comme à Londres ils savent pourquoi les gens font le terrorisme avec eux si vous partez dominer un peuple exporter un peuple à un certain moment donné les gens vont se révéler et donc la réponse quand un peuple est opprimé à un certain sujet à un certain moment donné il sera obligé à un certain moment donné de se révolter et les mécanismes de lutte elles sont diverses nous pensons qu'aujourd'hui si les Européens arrêtent les domination et les exploitations de nos natures et nous permettent effectivement à nous-mêmes de pouvoir développer nos pays je pense que ils ne vont pas voir des gens traverser la mer pour venir envahir les pays ils ne vont pas avoir de terrorisme je pense que ici c'est l'impressive héros occidental qui fait qu'aujourd'hui que le terrorisme a pris un nouveau visage et des fois une nouvelle forme de lutte mais la question de la réponse à apporter à la menace terroriste notamment dans la bande sahélo-saharienne prenons le cas du Mali il y a la force Barkhane ça fait à peu près 3 000 hommes aujourd'hui il est question d'opérationnaliser environ 5 000 hommes pour combattre sur le terrain avec l'appui notamment des forces françaises il y a des ressources financières qui sont en train d'être recherchées au plein international le discours que vous tenez aujourd'hui donne le sentiment que l'Afrique doit se retrouver face à elle-même pour faire face à cette menace-là est-ce que vous pensez que nous avons des chances d'y arriver ? nous avons des chances d'y arriver parce que l'avenir de l'Afrique ne viendra d'ailleurs et puis vous dites moi même si vous êtes mon voisin je n'ai pas venu construire mon voisin pour vous c'est ça que je vous l'ai dit je peux vous voir là-bas vous allez déjà avec quelqu'un qui dit ah mon voisin là vraiment il est pauvre il faut que j'aille voir je vais construire sa maison pour lui croire que l'Occident va développer l'Afrique pour nous c'est des illusions je pense que l'Afrique doit se ressaisir et donner des mécanismes de renforcer notre système et renforcer notre démocratie c'est à ça qu'on peut sauver notre Afrique et nos pays est-ce que ce n'est pas un discours afro-centriste qui est juste dans l'air du temps est-ce qu'elle correspond à la réalité aujourd'hui de l'évolution du monde et des relations internationales nous sommes contraints d'aller à l'unité je dis l'Afrique qu'on le veut bien sûr les impérialistes travaillent à ce que à toujours nous barricaniser quand on ne puisse pas se réunir ils travaillent à ce que même les organismes que nous mettons en place puissent être sur leur contrôle pour nous diviser pour nous émerger je dis ça fait partie de la politique pour moi il faut que la jeunesse africaine puisse s'approprier effectivement notre avenir notre diviner et notre Afrique et nous pensons qu'aujourd'hui je l'ai dit le terrorisme actuellement on ne le connaissait pas c'est parce qu'ils ont bombardé la Libye que tout ça c'est arrivé aujourd'hui le terrorisme est aujourd'hui dans nos frontières nous disons que pour moi cette messe qui sera dite à Bamako je ne crois pas trop il appartient à nous avec nos soldats avec nos hommes de nous préparer nous-mêmes à affronter des nuits où ils se trouvent dans notre pays cette nuit à la veille de l'ouverture du sommet on va dire que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans se sont quelque peu rappelés au bon souvenir en tout cas de la communauté internationale ou disons des pays du 5 Sahel en faisant circuler une vidéo avec avec six otages qu'ils ont qu'ils ont présenté dans cette vidéo là pour certains analyses c'est une mais tendue en tout cas vers l'occident pour une transaction financière éventuelle est-ce que vous partagez cette analyse là les terroristes aujourd'hui je vous ai dit comment d'abord ils ont besoin où est-ce qu'ils gagnent les armes comment ils vivent s'ils ne se passent pas au milieu des ressources ou des territoires où est-ce qu'ils vont vivre et donc c'est une tactique qu'ils utilisent pour se faire de l'argent et pour pouvoir conduire les combats et donc pour moi cette vidéo vous dit que je ne l'ai pas vue mais pour moi c'est toujours le même mécanisme soit vous nous donne l'argent on conduit notre combat ou alors on saisit vos otages vous ressortissons donc c'est des chantages qu'on fait tout ça c'est pour alimenter le terrorisme et ça fait belle ça fait tourner des marchandises des industries d'armes en Europe et je pense que pour moi il faut trouver une forme qui puisse mettre fin à tout cela dernière question vous avez un discours très militant vous êtes engagé politiquement vous êtes ancien syndicaliste ancien leader au niveau du mouvement étudiant je vous pose la question et démêle au Burkina comment vous voyez l'avenir je pense que le Burkina Faso après l'instruction est d'une bonne phase je disais tout en tout que nous avons effectivement des institutions qui fonctionnent de manière démocratique nous avons un président élu démocratiquement nous avons un président civil je pense que nous sommes engagés de tenir bonne voie c'est vrai que la relance économique au Burkina Faso fait penser qu'effectivement la situation ne va pas mais je pense que les Burkinabés doivent s'approprier effectivement cette l'ère de démocratie nouvelle qui souffre dans notre pays pour effectivement mettre nos forces ensemble pour construire notre pays et ça c'est un mérite que nous avons comme combat que nous avons gagné quel que soit le président qui est arrivé en 2020 2030 faisons en sorte que les espaces de démocratie de liberté que nous avons acquis ces espaces nous devons les savoir les utiliser à bon sien seule la démocratie réelle avec des hommes qui fonctionnent et avec l'éveil le contrôle des syndicats tous ensemble pour un meilleur dévier de notre pays nous pouvons le faire et ça j'appelle les fils et fiches du pays même quand nous sommes en désaccord sur un point l'intérêt national doit primer et c'est ça qui fait que l'Europe on se développe et c'est ça qui fait que toutes les contradictions peuvent être résolues mais si à un certain mode on a repris à s'asseoir sur une même table c'est ça qui peut amener un pays à un danger et jusqu'à présent nous pensons que le président du FASO fait preuve effectivement de le rassemblement pour impliquer une dynamique vers un pays démocratique libre pour un développement de notre pays merci monsieur Domboué d'être passé nous voir merci madame monsieur c'est la fin de votre émission je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18h45 en direct sur la RTB avec un autre invité sur la Brèche bonsoir à partir de 18h45 Sous-titrage ST' 501